On est à Anglier. Hé bé, Émilie, en ce moment, on est à l'endroit dont je rêve depuis notre départ. Tu ne connaissais même pas cette ville-là. Hé, par exemple. Quoi? On est au Témiscamingue. Oui, ça c'est cool, par exemple. C'est très cool, c'est la première fois de notre vie qu'on est au Témiscamingue et vous allez voir apparaître où nous sommes. Anglier! Ben oui, bienvenue à Anglier, une petite bourgade de 300 habitants. Et là, il y a un bateau, le T-E-T-E, le T-E-T-E, le T-E-Draper. C'est pas T-E-Draper. T-E-Draper. C'est moitié français, moitié anglais. C'est un mix. Il est à Calseche, qu'ils disent. T'as l'air de ça. Sèche, sèche, sèche. Sèche, sèche, sèche. Fait qu'on y va! Notre première visite au Témiscamingue. Nos premiers pas au Témiscamingue. On est sur le bord de la rivière Ottawa, puis on se dirige vers Ville-Marie, qui est le départ de la rivière des Oudawais. Hé, on en apprend-tu des choses en voyageant? C'est ça qui me fascine dans le voyage. On apprend des choses qu'on ne voulait pas savoir. On ne sait pas avoir besoin de savoir. C'est plus ça, exactement. Mais après ça, on garde ça dans nos têtes. On essaye de s'en souvenir le plus longtemps possible. Après, on se fait des quiz. Oui. Pour qu'une vie puisse se tromper. Puis que je peux gagner. Ici, c'est cool, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je sais, tu n'en attends pas. C'est vraiment intéressant, par exemple. Contrairement à d'habitude, où on n'arrête pas deux secondes, on voulait se calmer, arrêter de marcher et de courir. On a décidé de s'arrêter, justement, pour une petite visite de musée. On vient d'aller faire une visite guidée d'un ancien camp de bûcherons. C'était vraiment, vraiment intéressant de voir comment les choses fonctionnaient, de voir les lits des 40 bûcherons, ce que faisait le cuisinier ou la cuisinière, comment ils vivaient, celui qui vendait le tabac, qui collectait, qui calculait, qui leur donnait les chiffres, à savoir combien d'arbres ils ont coupé, de savoir qu'ils ramenaient tous les arbres ici, sur le lac, pour attendre que la neige fonde, la glace fonde, et pour que ça descende en ville, les pitounes. C'est vraiment cool, et là, on est sur le bateau. On découvre le lieu de travail, et où ils dormaient. On va descendre en bas. On descend? Oui. OK, je te suis. À quoi. Là, on se dépêche parce que la pluie s'en vient. Mais... C'est un bateau, tout le monde est en train. Ouais, s'il y a un éclair, il faut quitter, tout de suite. Wow! Henri! On mettait de l'eau dans les petites chaudières, et on se trottait loin dans l'été. Ah oui, OK. Tu sais qu'on pourrait trouver un bûcheron dans les gars d'Andorre, pour leur dire de se rendre. Mais des fois, ils étaient très, très loin dans la forêt, donc ça pouvait prendre plus d'espérés. Et bien, deux bûcherons, très, très importants ici, et puis c'est quand même. Et on a... C'est la fille de M. Mirard Perrault qui a fait les personnages en fil de bâle. Ah oui, c'est bon. Donc elle a regardé des photos et elle les a... Ah, c'est malade! Sérieusement, quelle autre belle journée! Faut savoir qu'on est parti du parc d'Aigbel ce matin avec une randonnée matinale. On a monté le Mont Chaudron, on a fait de la route, on a visité plein d'affaires. Likez, partagez, commentez. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, cliquez sur le petit lien en bas à gauche pour la suite. Demain, demain est un autre jour et on espère le partager avec vous. Bye bye, mes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada